Bonjour à toutes et à tous. Nos consommateurs sont divers. Certains peuvent souffrir d'une infection qui est de plus en plus reconnue, ou connue en tout cas. Il s'agit du diabète. Et pour en parler, qui mieux que Jean-Louis Chlinger, qui est professeur de nutrition et de médecine interne, ça a été le cœur des infections dont vous êtes occupé pendant votre activité. Alors, quand on dit diabète, de quoi parle-t-on ? Écoutez, le diabète, c'est une maladie qu'on ne ressent pas forcément, qui se définit simplement par une augmentation du taux de sucre dans le sang. Le problème, c'est quand vous avez un sucre qui est élevé de façon chronique, parce qu'on n'est pas diabétique un jour, on est diabétique tout le temps, eh bien, cette élévation du taux de sucre dans le sang finit par faire des dégâts au niveau des artères, des nerfs, des yeux, etc. Et donc, notre mission, nous, de médecins, c'est de contenir le plus possible ce taux de sucre vers la norme, vers la norme qui est de 1 g par litre de glucose. C'est ce qu'on appelle la glycémie. Alors, pour ça, il y a deux armes. La première arme, et la première de loin, c'est la nutrition, les mesures diététiques et éventuellement l'actualité physique. Et puis la deuxième, c'est les médicaments. Et nous sommes aujourd'hui très bien armés pour combattre l'hyperlycémie. Mais on ne combat bien l'hyperlycémie, même avec les médicaments, que s'il y a auparavant un support diététique compris et respecté. Ce qui veut dire que nous avons l'obligation, en tout cas, le recours à la diététicienne est quelque chose qui est primordial pour que l'on comprenne bien ce que, finalement, le médecin a prescrit. Est-ce qu'on a une logique, là ? Oui, il y a une logique. C'est surtout le patient qui doit bien comprendre ce qui se passe parce que c'est lui qui va être le pratiquant. C'est lui qui va être face à l'assiette. Et donc, les choses, je veux dire, les conceptions ont beaucoup, beaucoup évolué en l'espace de quelques décennies. Pendant longtemps, le diabétique disait, il faut que je mange sans sucre. Alors, c'est faux. On a besoin de sucre, ne serait-ce que pour des raisons énergétiques. Et donc, aujourd'hui, je dirais, une forme de boutade, mais une boutade qui a beaucoup de vrai, tout le monde devrait manger comme les diabétiques devraient manger. Et les diabétiques devraient donner l'exemple. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un diabétique doit manger trois fois par jour, ou quatre fois par jour, qu'il doit manger de façon structurée. Pas comme ça, n'importe quoi, n'importe comment, entre les repas, etc. Ensuite, il faut qu'il y ait un équilibre alimentaire qui soit fondé sur l'apport des principales classes alimentaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'il mange moins gras qu'on ne le fait souvent, parce que l'un des grands problèmes du diabète, notamment du diabète de la maturité, comme on dit, c'est des complications cardiaques. Ensuite, il faut qu'il mange beaucoup de fibres. Et pour manger des fibres, il n'y a pas photo, il faut manger des fruits et des légumes. Vous ne connaissez pas trop les fibres autrement, légumineuses encore. Ensuite, il faut qu'il ait un apport énergétique suffisant. Pas excessif, s'il est gros, il faut qu'il maigrisse. S'il a un poids normal, il faut qu'il reste comme il est. Cet apport énergétique vient du sucre. Alors, pas n'importe quel sucre, il vient du sucre qui provient des ficulants, des céréales, si possible des céréales complètes et qui provient également des légumineuses. Par contre, le sucre d'apport, le sucre qu'on ajoute aux aliments, le sucre simple qui va donner ce goût sucré, eh bien celui-là sera limité. Il ne sera pas supprimé, il sera limité. Pour manger suffisamment, en fonction de nos besoins, eh bien il faut avoir un repas articulé autour des ficulants, des céréales, je me répète volontairement, des légumineuses, des fruits et des légumes, avec, bien sûr, un apport protéique, quelque forme que ce soit, que ce soit des produits laitiers, des œufs, de la viande, pas trop grasse, et puis du poisson. Et d'autre part, il faut également qu'il y ait une certaine variété alimentaire pour qu'on puisse faire ce régime de façon prolongée, et puis le plaisir alimentaire ne sera pas interdit. Ce plaisir alimentaire, c'est souvent le sucre. Et donc ce sucre, quand il intervient, il faut qu'il intervienne à la fin du repas. Quand l'estomac est plein, quand il va se mélanger avec les autres aliments, parce que la problématique du sucre, c'est quoi ? Eh bien c'est que lorsqu'on absorbe le sucre, le taux de sucre dans le sang va monter fortement. Donc si vous prenez, par exemple, je ne sais pas, un verre de soda, là maintenant, tout de suite, le taux de sucre va monter très vite, très haut. Si vous prenez le même verre de soda, ce que je ne conseille pas, à la fin du repas, le sucre va toujours monter, mais plus lentement, et de façon décalée. Donc, un diabétique est quelqu'un qui devrait manger, comme tout le monde devrait manger. On est bien d'accord ? C'est un message simple, c'est un peu facile, mais ça suppose quoi ? Ça suppose la régularité, l'équilibre des différents aliments, la suppression du sucre comme ingrédient, notamment dans les boissons de table, la juste place du sucre après un repas, à la fin d'un repas, en sachant que le meilleur dessert, c'est un fruit. D'accord. Mais que le fruit ne peut pas symboliser l'ensemble des desserts, notamment quand on va au restaurant, un prix haut, quand on prend un fruit, c'est plutôt une sanction. Oui. On a le droit aussi de manger un éclair au chocolat, mais cet éclair au chocolat, il vient à la fin du repas. Donc, vous voyez que finalement, on a beaucoup, beaucoup évolué dans ce domaine, ce qu'on cherche, c'est à casser l'excès d'élévation du sucre qui suit un repas. Quand vous et moi, nous mangeons, le taux de sucre augmente environ de 30%. Quand un diabétique ne fait pas attention qu'il mange un peu n'importe quoi, n'importe comment avec beaucoup de sucre, son taux de sucre va augmenter de 100%. D'accord. Donc, entre les 30% et les 100%, il y a une juste mesure, c'est celle qui consiste à prendre un peu de sucre à la fin d'un repas. Eh bien, écoutez, je pense que sur le diabète, chers auditeurs qui êtes cuisiniers, cuisinières, chez vous ou dans un restaurant, merci pour cette contribution et de mieux faire comprendre ce qu'est l'alimentation du diabétique, bien évidemment, dans le respect, il ne s'agit pas de ce, substituer ni à la diététicienne ni au médecin. Non, pas du tout, c'est le diabétique qui est le maître du jeu. Alors, si vraiment, il est accro au sucre, il aime ça, il y a la possibilité des édulcorants de synthèse. D'accord. Eh bien, écoutez, muni de toutes ces bonnes informations, merci beaucoup, Jean-Louis, de nous avoir éclairé sur ce sujet qui touche quand même de plus en plus de monde. Eh bien, écoutez, 3 millions de personnes en France. Oui. Donc, ce qui veut dire que ce sont potentiellement des gens qui viennent au restaurant et si on peut avoir une oreille... Ce sont souvent une écoute particulièrement attentive à leur égard. Merci. Merci.